Musique Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de SimCity Modé Et on commence l'épisode sur le petit parc que l'on avait construit la dernière fois Et il y a vraiment des belles maisons qui se sont construites par là autour, c'est vraiment sympa Alors là, il y a pas mal de gens qui viennent un petit peu se promener dans le parc, c'est vraiment un coin très sympathique Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Tout d'abord, je veux vous présenter un nouveau mod que j'ai installé Alors, c'est certainement le mod le plus populaire jusqu'à maintenant Il s'agit du mod Yudon Qu'est-ce que c'est que ce mod Yudon ? Eh bien, ça permet de rajouter des routes à sens unique Donc, je vais vous montrer un petit exemple Alors là, c'est pour faire des ronds-points On peut avoir des routes à sens unique C'est très intéressant, un petit peu pour manager un petit peu la circulation dans la vie Alors pour l'instant, j'ai pas trop d'idée de comment modifier un petit peu cette ville avec des routes à sens unique Donc, je vais pas forcément le faire tout de suite Tiens, on en profite pour casser la petite maison là Mais aujourd'hui, on va s'attaquer au transport Et tout d'abord, je voulais modifier un petit truc par rapport à un commentaire que j'ai eu C'est par rapport aux usines Omegako Apparemment, c'est pas très intelligent ce que j'ai fait de mettre directement une deuxième usine Ça serait plus intelligent de placer d'abord des extensions d'usines Et qu'une fois que la production atteint son maximum De partir sur une nouvelle usine Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer cette usine qui est juste ici Et là, on avait une extension Eh bien, on va en replacer Et donc, on va continuer Est-ce que j'arrive à en placer ? Ouais, on va placer directement d'eux ici Histoire d'être au maximum Et après, il faudra qu'on puisse débloquer tous ces nouveaux trucs Je me réjouis Et donc, pour pouvoir débloquer tout ça Eh bien, ça passe aussi un petit peu par le transport Parce qu'il faut livrer toutes ces marchandises d'Omégako Et on commence à voir La population qui augmente Les véhicules, il y en a de plus en plus Et des bouchons commencent à arriver Donc, pour remédier à ça Eh bien, on va commencer par Par placer des bus Et les bus On va... On va mettre... L'arrêt de bus, on va peut-être le caser dans un coin Hop Voilà, l'arrêt de bus, on le place ici Et comme on a beaucoup d'argent On va y mettre les grands moyens Et vous voyez d'ailleurs, ça c'est le mode multi-plopper Vraiment très pratique Hop Je peux facilement Hop Placer tous les bus à la suite Et d'ailleurs, j'ai atteint la limite Bon Ok, c'est parfait Là, on a vraiment plein de bus C'est très intéressant Alors, on va placer Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt alterner Un d'un côté, un de l'autre côté Je ne sais pas s'il y a une manière vraiment optimisée De placer tous ces bus On va en placer un là Un là Et un ici Un vers la maison du maire Un ici On continue en alternant Dans la petite zone par là C'est là par ici, par exemple Je pourrais transformer tout ça en route à sens unique Il y a manière d'optimiser tout ça Ok, là, on a déjà fait La zone industrielle, maintenant Allez, qu'ils puissent se rendre en bus à l'Omégaco Aux usines Ça me semble pas mal On a toute la zone qui est plus ou moins Desservie C'est bon C'est bien Stationnement de périphérique Alors moi, ce que j'aime bien faire C'est placer Ça à l'entrée de la ville Pour forcer un petit peu les gens qui arrivent dans notre ville Aller se placer dans les parkings Alors je sais pas si ça marche effectivement très bien Ok, pour l'instant on a 4 minutes d'attente Et 8 passagers par jour Ça va Bateau On a pas avion Non Train magnétique C'est pas approuvé Mais on a le métro Le métro Le métro Que l'on pourrait Faire faire un tour complet Alors une chose que je pense Qui pourrait être pas mal avec le métro C'est de lui faire faire Une coupure au milieu Pour qu'il puisse passer plus vite Ah oui, puis on peut On pourra relier avec Les gares de train magnétique Et donc Nous on veut une garde métro Mais d'ailleurs les gardes métro Ah non, on peut les placer là Mais quoi que c'est plus intéressant de placer Où il y a de la forte densité Donc on va en replacer un là Et on va faire partir notre métro Voilà Le métro part directement dessus C'est parfait Et donc On veut aussi Que Il revienne sur Sur l'autre Et là ça va être sympa On va Voilà On a la ligne de métro Qui passe Juste sous Sous la route Ça c'est très sympa Donc de temps en temps On va pouvoir voir Un métro qui passe On a pas mal de passagers par jour Et zéro minute d'attente Ça c'est plutôt pas mal Et donc Ce que je pensais faire On verra ça peut-être plus tard Mais C'est de faire une coupure Qui traverse la ville directement Maintenant Continuons un petit peu Nos transports Il nous reste un type de transport Que l'on peut rajouter Il s'agit des trams Et donc Vu qu'on a mis les bus là-haut On peut pas là-haut On peut pas là-haut Ok Ah Ok Non En fait on peut Je veux juste voir Si on peut placer là Il faut juste Upgrader les routes d'abord Densité élevée Avenue à Tram Et on va tester Ok Les trams Ah Le problème C'est qu'on peut pas rajouter De module Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va plutôt La placer par là Je vais quand même Faire attention Parce que J'ai pas envie De dépenser tout mon argent Trop vite Je vais upgrader À Tram À Tram Voilà Et on va voir Où c'est que c'est le mieux De la placer Non certainement pas ici Ici On a les voies De chemin de fer Finalement là-bas En fait c'était pas si mal J'aime bien placer par ici Plutôt Si on le place là Alors on a notre premier truc De tram Et on va placer Notre premier arrêt Ici Et on va profiter D'accélérer un petit peu Le temps Comme ça Ça nous rapporte Toujours de l'argent Parce qu'on est toujours À plus 10 000 simflous De l'heure Parce que je vois Qu'on dépense L'argent quand même Très 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 rapidement Pour rappel Le tram C'est quelque chose Qui n'est que Sur les avenues Donc en fait Je vais faire le tram Qui va faire tout le tour De ma ville Sur l'avenue centrale C'est comme ça Que moi je construis En général mes villes Alors là Si on veut relier Il faut upgrade Le pont Ça Et ça Et c'est relié Et là J'arrivais pas à le placer Je sais pas pourquoi Et j'essaye quand même De les placer Pour que Ça soit un petit peu optimisé Hop Et la suite On va les placer Par là Alors déjà Là Niveau transport On est blindé Moi je mets le paquet Chaque fois que je mets Je mise sur le transport En tout cas Ça a l'air assez fluide On peut juste regarder Donc pour l'instant Il n'y a pas de temps D'attente Parce qu'il n'y a pas de passagers Je sais pas S'il faut rajouter des trams Hop Bref Les passagers Ça va venir De toute façon Ah ouais Et puis on pourrait carrément Mettre une rail de tram Tiens je me demandais Est-ce que Est-ce que ça Ça permet de relier Oups Peut-être pas en rond Non ça Ça permet de Passer sur le train magnétique Mais pas sur les trams Ça aurait pu être marrant Allez On continue Parce qu'on a Gagné plein d'argent Entre temps Ça va trop vite Non c'était Tram élevé On rajoute les trams partout Et il reste encore Là Et là Et maintenant On n'a plus qu'à placer Nos arrêts de tram Un peu partout Alors Il y en aura un Pour aller à l'Omégaco Très important Et Deux Pour aller Par ici Et donc On a Toute la ville Qui est desservie Par les trams C'est plutôt bien Et si on regarde Sur les routes La circulation Est quand même Passablement En danse On va peut-être Pouvoir Travailler un petit peu Sur les routes À sens unique Dans cette zone Moi je pensais Faire plutôt passer Dans ce sens Ici Les voitures Et ici Dans ce sens Ça peut être Une bonne idée On va peut-être On va peut-être Ralentir un petit peu Le temps La vitesse Du jeu Et ça rend pas trop mal Avec tout ça Donc on a des bus On a des trams Les trams Est-ce qu'ils arrivent à suivre Ils ont quand même 20 minutes d'attente Les bus 26 minutes d'attente 5000 passagers par jour 144 pour l'instant Et toujours le Train magnétique 0 minutes d'attente Ok Bah ça c'est peut-être À cause que c'est un mode Allez On met le paquet Comme ça on est déjà Super bien Et donc on a dit Ici on va régler Un petit peu Le trafic Dans un sens particulier Parce que je me dis Les travailleurs Les travailleurs Ils vont dans la zone Industrie Pour travailler En général C'est là où il y aura Le plus de gens Qui vont aller Alors au lieu de passer Par là Et de bloquer Tout le trafic Entrant Il faut les forcer En tout cas Tous ceux de cette zone On va les forcer À arriver par là Comme ça Ils vont à l'usine Par là Et ensuite Ensuite Ce qu'on va faire C'est qu'on va couper Un petit bout ici Puis on va la mettre Sens unique Pour aller là-bas Et ici Le tunnel On va le mettre Sens unique aussi Ok on va faire ça Ça me semble être Une bonne idée Donc je détruis Un petit peu Pas mal D'habitations Mais c'est pas grave Et donc On va mettre On va mettre quoi ? On va mettre des avenues À quatre voies À sens unique Voilà C'est parfait On va faire La même chose ici Alors Là je vais peut-être Modifier On va déjà modifier Cette route là Mon idée Si je reprends Les routes À Quatre voies Ça serait de faire Relier Cette intersection Alors je sais pas Si ça va être possible Dans ce cas On a presque meilleur temps De partir comme ça Non en fait On a pas meilleur temps Parce que les gens Qui ne veulent pas aller Travailler Ils sont obligés De passer par la zone industrielle Pour Pour partir Donc on va repartir Sur quelque chose De comme ça Pour l'instant Ça va très bien Et ensuite Alors je me dis Forcer les gens À sortir par là seulement C'est pas une bonne idée Tous ceux qui arrivent Depuis ici Doivent pouvoir partir Directement dans la zone industrielle C'est juste Je sais pas C'est compliqué en fait C'est compliqué Qu'est-ce qu'on pourrait faire On pourrait aussi faire Une petite route Qui partirait comme ça Alors là Qu'est-ce qu'on a On a les pompiers Est-ce qu'on arrive Un problème de pente On devrait pouvoir y arriver Euh Non C'est pas très grave Bon du coup On va régler ce problème De tunnel ici Et ce qu'on va faire C'est qu'on va En faire une route Non Je veux pas le rond-point Je veux ça Je veux juste voir Ah voilà Voilà l'intersection Que je voulais faire Et ça me semble pas mal Ça me semble pas mal Donc maintenant les gens Alors ici Ça fait une intersection Assez spécial Mais ça fonctionne C'est parfait Ça va fluidifier Un petit peu le trafic Donc Les gens qui veulent partir Directement là Ils peuvent C'est parfait Et le problème Et le problème qu'on a ici Ok Le problème qu'on a En fait C'est que maintenant L'unique sortie L'unique sortie Se trouve par ici Donc en fait Mon idée De partir par ici Ça aurait été Une bonne idée On va faire un truc spécial Du coup Je pense Si on revient par là Et qu'on fait une intersection Une intersection Comme ça Ok c'est spécial Mais Je pense que Ça sera pas mal Et donc la route Part comme ça En escargot J'aime bien faire des trucs Un petit peu particuliers Comme ça Ah oui Une chose que je vous avais pas montré De ce mode Que je vais peut-être pas forcément utiliser Parce que je maîtrise pas très bien On peut faire des routes Alors je vais le montrer comme ça Et je vais vous montrer A tout de suite Pourquoi c'est intéressant Donc là je l'ai assez vite fait Mais On peut faire Des routes surélevées Comme ça Et donc On a la possibilité De faire des autoroutes Le seul défaut Et bien c'est que A quoi ça sert de faire ça Si on a des cartes Aussi petites que ça Et donc ça En fait Ça a été pensé Pour le mode Qui permet d'agrandir Les cartes Et qui permet aussi De placer des routes En dehors Des zones Donc moi Je vais pas forcément L'utiliser par ici A voir Si ça peut être intéressant On pourra peut-être Placer des routes Par dessus la route Je sais pas Voilà sur ce Alors je vois Qu'il y a des petits bâtiments Qui sont détruits Faible valeur du terrain On ira augmenter à valeur Par ici Avec un petit parc Et puis Deuxième bâtiment détruit Le bâtiment au feu Et bien sur ce L'épisode est terminé Et j'espère que vous l'avez apprécié En tout cas Moi j'ai bien aimé Faire tous ces Tous ces petits trucs De route Ça a l'air pas mal Mais j'aime bien Et donc Si vous avez aimé N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Comme d'habitude Et un commentaire Et puis moi Je vous dis à bientôt Pour de nouveaux épisodes De SimCity Allez salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada